Une étiquette bientôt, actualisée, c'est officiel, ce restaurant Limougeau conserve ses deux toques au guide Goemio pour l'année 2019. Une fierté pour ce chef cuisinier. On avait 13, je crois qu'on est passé à 13,5, on a un demi-point en plus. Après, non, je suis content, bien satisfait parce que voilà, on représente bien Limoges quoi. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas obtenu une troisième toque ? L'emplacement du restaurant, assez loin du centre-ville, y serait-il pour quelque chose ? Même eux m'ont dit, c'est pas l'emplacement, c'est archi faux quoi, c'est l'assiette. Et puis je fais partie de rien aussi, aucun réseau, ça peut être un problème d'ailleurs. Mais plus que la note, c'est surtout la mention aux précieux livres jaunes qui comptent, preuve en est avec cette table. Récompensé par même par leur père, donc je viens voir et éventuellement je viens goûter, voilà, s'ils ont bien fait leur choix. Depuis 15 ans, Christophe Obis fait voyager ses clients avec une cuisine esthétique mais aussi créative. Et ça marche. Il a eu une très bonne réputation et par bouche à oreille, c'est pour ça qu'on est venu. Et on est très, très, très satisfait jusqu'à présent de ce qu'on a mangé. Oui, le caviar sur le Pacos. Qualité des produits, technicité, souci du détail. On pense à une table étoilée. Ah, la fameuse étoile au guide Michelin, voilà ce qui fait rêver Christophe. C'est un graal, c'est tous les jours, des briefings, on goûte, on re-goûte, on transmet, on refait, on recommence, on essaie de comprendre pourquoi, puis on crée quoi. En attendant les résultats du Livre Rouge en janvier prochain, avis aux amateurs de gastronomie, le Goemio 2019 sort en librairie le jeudi 8 novembre.